et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo je vais interviewer les toulousains je vais leur demander qu'est ce qu'ils pensent du skate fin de l'entrée du skate aux jeux olympiques allez c'est parti suivez moi on y va là on est avec léo et du coup je voulais vous demander à vous aussi qu'est ce que vous pensez du skate aux jeux ben moi je pense que c'est bien avec on peut faire des figures et on peut s'amuser et en toute liberté donc t'es content qu'il ya le skate aux jeux ou quoi oui mais tu fais de la trottinette pourtant mais oui mais j'en fais aussi un peu d'accord et toi enfin je connais le skate mais j'en fais pas souvent et tu penses que ce sera bien qu'ils soient aux jeux pour la première fois de son histoire bah je sais pas parce que j'en ai jamais fait du skate tu en as jamais fait t'aimerais en faire non ça me gênerait pas ok moi je trouve ça bien même si j'en ai dit j'ai jamais fait et heureusement qu'il existe parce que là on est avec eliane et alors du coup eliane qu'est ce que vous pensez du skate aux jeux a ce serait sympa vous avez déjà fait du skateboard vous aimerez bon non pas maintenant mon âge non je n'ai pas d'équilibre dans le skate vous savez qu'il ya des dames de votre âge qui ont commencé le skate je vous invite à regarder font du skate sur youtube vous trouverez des grands-mères qui font du skate ça existe il y en a plus aux états unis qu'en france mais il y en a vous pouvez regarder si vous voulez sur quel site alors youtube et vous tapez la grand-mère qui font du skate voilà on continue notre chemin avec donc avec c'est quoi vos noms mai mai et joël ok alors qu'est ce que vous pensez du skateboard que le skateboard rentre face à son entrée aux jeux olympiques cette année bah écoutez moi je trouve que c'est un sport comme un autre et qu'il a toute sa place pourquoi pas aux jeux olympiques d'autant plus que le skate est représenté fortement sur montpellier me semble-t-il avec le fils qui fait une grosse représentation de ce sport qui attire aussi beaucoup de gens je crois en europe même donc pourquoi pas ouais bien évidemment le skate est un sport comme un autre t'en penses quoi toi joël je suis de ton avis je m'y connais un peu moins que toi mais pourquoi pas surtout que bon on voit quand même des représentations qui sont même exceptionnelles je trouve que c'est un sport à part en terre est-ce que vous connaissez des skateurs connus non pas malheureusement non plus ça m'arrive de regarder quand même ça m'arrive de regarder quand même les figures que vous êtes capables de faire avec et ça pourrait rentrer vraiment dans un dans un dans un cercle de jeux olympiques pourquoi pas ouais franchement vous savez que nous avons une équipe de france de skateboards et vous pouvez la suivre sur équipe de france de skateboards ou sur championnat de france de skateboards vous pouvez ou commission skateboards vous pouvez la suivre et il ya aussi la coupe du monde de skateboards qui s'appelle la sls skateboards voilà vous pouvez taper coupe du monde je pense qu'on va aller s'abonner immédiatement ah bon carrément on s'abonne à moi direct j'ai du succès non mais bon bah écoutez ben je vais continuer mon bonhomme de chemin et à la prochaine et puis en souhaitant que que bac que votre projet dans cette démarche se réalise et et on espère voir le skate aux jeux olympiques merci pour les encouragements ça marche au revoir ok ben là on est avec du coup ok je voulais vous poser la question qu'est ce que vous pensez de l'entrée au jeu du skateboard c'est un sport comme un autre après j'ai pas d'autres avis sur ça mais ça me paraît pas incohérent moi je suis beau parce que j'ai vu qu'il ya certaines vidéos et je trouve ça c'est impressionnant parfois donc alors vous savez qu'il ya les championnats du monde de skate la sls il ya les filles et à les garçons ils ont une catégorie distincte et vous pouvez les suivre en tapant sur youtube sls skateboarding on a aussi une équipe de france de skateboards allez on continue avec les six heures ok alors du coup je voulais savoir ce que vous pensez de l'entrée du skate au vio c'est une bonne chose ça fait un sport en plus et puis pour les fans ça doit être quelque chose de grandiose d'accord et toi moi je pense que ouais ça peut être pas mal j'ai déjà fait un peu de skate quand même et je pense que ouais ça peut être un autre chose ça peut être une voiture d'esprit ouais tu penses tu sais que le skate a été remplacé avant il y avait la pétanque avant le skate tu penses que c'est plus sportif moi non tu penses que la pétanque c'est plus sportif que le skate non 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 la troisième mi-temps qui est important d'accord du coup on vous remercie on continue et allez c'est parti avec amour et anthony ok vous pensez quoi que en fait le skate soit au geo cette année j'espère pour moi je suis d'accord j'aime bien ça peut être pratique en fait je rentrais en les jeux olympiques c'est un truc nouveau mais c'est bien c'est stylé ok et toi c'est que c'est populaire depuis une panne d'années aussi là ça commence à être encore plus démocratisé avec les longs bords etc etc donc c'est sympathique d'introduire une nouvelle discipline dedans ok et vous savez si vous jamais vous voulez voir un petit peu ce qu'il ya comme skater vous tapez sls skateboard et en fait vous aurez tous les skaters qui existent en fait dans le monde vous avez un même pour les filles enfin il ya des filles qui concourent il ya une catégorie spéciale pour les filles voilà ok ben là on est avec anto ok je voulais savoir ce que tu penses du skate au geo bah après enfin c'est mon avis mais je pense que c'est quelque chose qui est pas je pense est utile pour intéresser d'autres personnes qui sont peut-être pas peut-être pas informé comme il faut et ça peut motiver certaines personnes à essayer de se surpasser peut-être enfin c'est mon avis tu parles de ouais de se surpasser dans la technique du skateboard parce que je pense que c'est c'est quelque chose qui est qui est parti il ya un certain moment le skate et c'est revenu il ya pas trop trop longtemps c'est vrai est-ce que tu connais des skaters connu bah moi le celui que je soutiens enfin je suis que je que je regarde le plus souvent c'est nadia youson enfin je regarde des vidéos enfin des comme ça mais bon ça reste que des vidéos je serai jamais à son niveau oui bah je comprends c'est le skater le plus populaire voilà donc voilà on te remercie en tout cas il ya pas de soucis oui c'est un skater je sais pas si vous avez remarqué à la planche et tout on interviewe pas que des non skaters donc allez on va continuer on te remercie donc on est en présence de madame marie marie ok que pensez-vous du skate aux jeux olympiques je suis je suis carrément d'accord d'accord et ok est ce que vous connaissez des skaters connu tony hawk tony hawk tony hawk ça fait plaisir ça fait plaisir il n'y a pas beaucoup de gens qui nous ont sorti de ce qui t'a reconnu c'est parce que je jouais au jeu quoi est ce que enfin c'était pour vous dire quand il ya une coupe du monde de skateboard en attendant les jeux olympiques qui s'appelle la sls skateboarding il ya des filles il ya une catégorie spécialement fille ok voilà vous la regarder mais je la regarderai vous essayerez de faire des skates si jamais vous les voyez aux olympiques les skaters je crois que je vais rester au vélo mais non non mais vous pouvez il y en a qui reprennent même à 45 ans vous pouvez tester on vous laisse partir sur votre magnifique vélo donc là on est en présence de mademoiselle elisa elisa ok qu'est ce que tu peux pense du skateboard au géo olympique mon avis ça doit se faire ah oui là normalement cet été ça devait être l'été dernier mais comme il ya eu kovid ben du coup c'est cet amour bah oui pourquoi pas en sachant qu'il ya des épreuves plus artistique que d'autres je t'avoue je m'y connais pas beaucoup en skate est ce que tu penses que c'est quelque chose de bien sachant que ça remplace la pétanque bah oui non si carrément vaut mieux être plus ouvert plus montrer plus de choses quoi d'accord ben merci on va te laisser chiller sur ton téléphone allez on continue ok là on est en présence du coup de kinsaf lola alors je voulais savoir qu'est ce que vous pensez du fait que le skate rentre au géo normalement cet été il n'y a pas de problème avec le colis bien sûr bah moi je sais pas c'est une pratique passe ce sport du coup bah je ne sais pas quoi vous répondre vous savez que ça va remplacer la pétanque c'est déjà mieux le skate que la pétanque est ce que vous connaissez des skaters connu non vous avez jamais joué aux jeux vidéo ok d'accord ben on vous remercie en tout cas on vous souhaite une bonne journée là on est en présence d'une famille et je vais leur demander du coup qu'est ce que vous pensez du skateboard aux jeux olympiques eh ben c'est l'activité qui se développe apparemment dans toutes les villes on a on voit que bon il ya toutes les formes de voilà de façon de se déplacer à roulettes et c'est vrai que c'est sympa c'est des nouvelles des nouvelles disciplines on voit qu'il ya des gens qui ont du talent donc très bien à voir à suivre et vous qu'en pensez vous oui pourquoi pas après tout oui ça peut être nouveau et puis je pense que c'est assez visuel comme sport donc ça peut effectivement intéresser des gens qui le pratiquent pas ou qui voilà mais qui du coup pourront s'y intéresser pourquoi pas et vous messieurs ouais c'est une discipline un peu alternative donc enfin je pense c'est ça ouais aux jeux olympiques ouais pourquoi pas très bien ça peut attirer encore plus de monde sur le skate un sport spectaculaire et plus de monde peuvent s'y intéresser en faire et voilà ça peut être que du bon pour le skate et vous savez que ça remplace la pétanque la pétanque qui est plus là merde et toi tu en penses quoi du skate aujourd'hui je pense une bonne idée après moi je suis pas du tout skateuse donc je sais pas trop que c'est quoi les styles et tout s'ils vont juger sur le style c'est pas du tout mais je pense que c'est bien tu aimerais skater bah j'aimerais bien mais je suis vraiment nulle j'aimerais bien mais je suis vraiment nulle après tu as des écoles de skate à toulouse il y en a deux très grandes donc cours de skate et copain copping donc là je veux vous poser aussi la question du coup qu'est ce que vous pensez du skateboard aux jeux olympiques elle s'attendait pas à ce que ça soit elle la première déjà on savait pas que c'était pas une discipline olympique ça va être une discipline olympique depuis la première fois de son histoire c'est une discipline olympique d'accord c'est une bonne idée ça sera à la place de la pétanque c'est génial c'est génial c'est une bonne idée oui à la place de la pétanque oui il me semble que c'est quand même plus sportif que la pétanque mais vous aimeriez peut-être skater un jour en famille ou pas du tout oui de temps en temps mais c'est bien c'est bien et du coup en école de skate non entre amis c'est très bien en vrai c'est aussi ce qu'on peut faire bon ok je vous laissez je vous souhaite une bonne soirée merci beaucoup ciao ciao du coup on est avec florina chanis genesis ok ben qu'est ce que vous pensez du skateboard que le skateboard soit aux jeux olympiques normalement cet été en juin mais je trouve ça bien c'est bien pour les skaters j'aime bien toi c'est toi c'est bien que pour les skaters c'est ça vous n'allez pas regarder le skate aux sport est ce que est ce que ça vous dirait de regarder la s l s skateboarding c'est la coupe du monde de skate board et il ya aussi une catégorie fille où il ya que des filles qui de skate ok et là du coup je suis avec qu'est ce que tu penses du skate de l'entrée du skateboard aux jeux olympiques ce serait une super bonne idée le site est franchement une super discipline assez impressionnante je pense que ce serait vraiment cool de la faire entrer aux jeux olympiques c'est cool c'est cool je te remercie au bon niveau voilà ok donc là je suis en présence de carla et tony ok alors qu'est ce que vous pensez du fait que le skate soit rentré aux jeux olympiques et que bientôt normalement en juin s'il n'y a pas le coup vide il arrive en fait en compétition aux olympiques pour la première fois de son histoire moi je trouve bien c'est ça bien c'est original c'est une première en plus moi j'ai toujours toujours qu'il fait le skate et puis tout petit je fais du skate je me nomme aussi comme un skater tony trugio on appelle pareil tony trugio oh la la fin ça date ça et tu connais quoi comme skater je connais maxi joranzi je sais pas si maxi joranzi c'est mon voisin et du coup est ce que tu connais des skaters qui se concourent pour les jeux olympiques des skaters à d'actuels en juin non du tout je connais que massement après ça tu as été un skater non bon quand j'étais petit avec eux mais j'ai pas été non plus un skater de ouf d'accord bon bah écoute si ce sont en vrai le skate en général ce qui compte c'est pas le niveau vraiment c'est la passion et le fait d'être content de faire du skateboard quoi c'est bon bref je vous laisse sur ça on termine bien la vidéo je pense et à plus pour de prochaines vidéos ciao